D'abord je vous remercie de m'accueillir et puis avec Croissant et Café ici sur le site de Comatelec à Saint-Florent-sur-Cherre. Moi je viens ici parce que je sais que quand il y a un Bridgestone et un grand plan chez Auchan, ça masque derrière des tas de petites fermetures qui se déroulent loin des centres-villes, qui ne vont pas faire la une de l'actualité dans les médias et qui pourtant vont être la masse des dégâts sociaux, je le vois dans mon coin à Méholt, je crois que vous avez une autre usine qui est en difficulté, Rosière à Lunerie juste à côté d'ici aussi, donc on sait que c'est ce tissu social-là, ce tissu industriel, qui risque sans doute de plus morfler encore que les très grosses entreprises qui vont être visibles. Donc il ne s'agit pas d'abandonner les Bridgestone, mais il s'agit de se dire que derrière ça, malheureusement il y a Comatelec et il y a sans doute plein de Comatelec. Pour donner un caractère officiel à cette commission d'enquête officieuse et décentralisée, à Saint-Florent-sur-Cher, j'enfile mon écharpe de député. Est-ce que s'il y a une quasi-fermeture de Comatelec qui est annoncée, je vais lancer ça comme ça, c'est parce que l'entreprise se porte mal ? Ils ont commencé à nous faire du chantage, ça fait depuis un ou deux jours, d'accepter nos revendications et par exemple d'arrêter la grève. Sachant que si on arrêtait la grève, tout était acté et on n'avait plus rien pour négocier après la super légale et de nous avoir... Ils ont eu une réunion hier pour l'entreprise leur a présenté comment ça allait tourner, donc on va voir avec eux. Donc, Comatelec, on m'a dit que ça existe depuis les années 5 ans. Est-ce que là, c'est monté jusqu'à 250-260 salariés ? Là, vous êtes à 140, c'est ça ? Et il y a quasiment la suppression, enfin il devrait rester 27 postes à la sortie, mais en tout cas quasiment plus de production ici. Est-ce que la décision de permeture par le groupe, par une famille belge, la famille Schroeder, c'est parce qu'aujourd'hui, l'entreprise se porte mal dans son groupe ? Et est-ce que sur le site de Saint-Florent, ça va mal ? Est-ce que c'est pour ça que ça ferme ? Non, non, à Saint-Florent, ça va très très bien. Le carnet de commandes, il est très très plein. Il y a plus de 18 000 appareils à faire. En 2019, on a fait un chiffre d'affaires à 90 millions et un bénéfice de 10 millions. Je pense que dans le bassin de l'emploi, il y en a beaucoup d'usines qui voudraient faire des chiffres comme ça. Aujourd'hui, on ne comprend pas du tout la fermeture de Comatelé. Est-ce qu'il y a une spécificité de ce site ? On fait des produits bien spécifiques. On a fait, par exemple, les Boréales pour la ville de Mont-le-Lieu avec l'emblème de la ville. On a fait le tramway de Paris, la place Vendôme. Et donc là, la production, elle a déjà diminué ces dernières années ? Il y a des années qui préparent la fermeture de l'usine sans nous donner de nouveaux appareils. Alors que dans le groupe, il y a les usines qui ont des nouveaux appareils. Et nous, on nous a toujours demandé de travailler sur nos appareils à nous. Mais on savait qu'on allait avoir à un moment ou à un autre un problème avec nos appareils. Parce que, ben voilà, ils commencent à être vieux. Et puis, et du coup, on demandait des nouveaux appareils. Et on n'a jamais eu des nouveaux appareils. Sachant qu'on est leader du marché en France. Et donc, ça part, la production, elle part où ? Espagne, Portugal, Hongrie, voire peut-être Ukraine. Le plan, il n'a rien à voir avec le Covid, puisqu'il était prêt avant le Covid. Oui, il a été prêt, il a juste été retardé à cause du Covid. D'accord. Avec quel chiffre d'affaires qu'on fait, voilà, c'est un... C'est inacceptable. On ne peut pas mettre ça sur le dos du Covid. Aujourd'hui, on a tellement une activité encore énorme à l'usine qui nous demande de pouvoir délocaliser, délester la production déjà en Espagne en France. De suite. Ça fait partie d'un point de chantage. Si on accepte de délester des appareils tout de suite pour l'Espagne, alors peut-être que vous aurez 20 mois de congé de reclassement. Délester, c'est-à-dire laisser partir les machines, c'est ça ? Non, la production. La production. Là, j'entendais, vous vous battez sur la supralégale et tout ça. Vous avez renoncé à vous battre sur le maintien de la production sur le site. On nous a clairement fait comprendre que c'était... Que ça ne reviendrait pas. La décision était actée et que c'était... Il ne reviendrait pas. Et juste, le gouvernement, il s'est positionné sur le dossier ? Il y a quand même eu un entretien à Bercy. Il y a eu quand même un entretien à Bercy, qu'il faut quand même savoir. C'est qu'à ce moment-là, Bercy a demandé à nos dirigeants de ne pas faire de bruit avant les élections. C'était la seule chose qui les préoccupait. C'était la seule chose qui les préoccupait, c'était de ne pas faire de bruit avant les élections. Après les élections, vous faites ce que vous voulez. Ça a été plus ou moins dit comme ça. Les municipales. Oui, c'était pour les municipales. Et voilà, c'est quand même aberrant que Bercy sorte un truc comme ça. Mais vous, vous avez rencontré le ministère ou pas ? Applaudissements pas. Bah, la directe. Non, mais à Bercy, vous n'êtes pas rencontré Bercy. Je suis technicien qualifié. Ça fait 22 ans que je travaille à Comatelec. Donc, comme viennent de vous le dire mes collègues, on a vécu beaucoup de choses. On était une vraie famille. Il faut savoir que la cellule commerciale de France va subsister. Que le groupe Schroeder va continuer à vendre des produits en France qui sont fabriqués, donc qui vont être fabriqués en Espagne, qui vont être fabriqués en Ukraine. Ces produits vont traverser les frontières sans aucune taxe et ils seront de moindre qualité. Il y a encore deux semaines, on a reçu une commande de produits fabriqués en Espagne. Donc, 18 non-conformités sur 12 produits. Voilà. Nous, on ne sait pas faire ça. Même en faisant des efforts, on ne fait pas 18 non-conformités, madame. Donc, moi, je suis Jennifer. Je travaille au service d'administration des ventes export. J'ai une ancienneté de 7 ans et demi. Je fais partie de la nouvelle vague de personnel qui est arrivée au moment du déclin de l'entreprise. J'ai vu les stratégies se faire à mon niveau puisque moi, j'étais chargée de vendre des appareils produits en France pour les filiales étrangères du groupe. Et j'ai vu un petit peu, j'ai assisté aux manigances faites pour pouvoir justement réduire le carnet de commande des ventes françaises vers les filiales. J'ai vu les coefficients de transfert s'alourdir alors que les autres filiales qui produisent et qui vendent en France baissées. Alors, ça veut dire quoi, coefficient de transfert ? Ça veut dire c'est la marge, la marge appliquée par rapport à la charge de l'usine. Donc, voilà. Je ne comprends pas. Je ne fais pas semblant. Les frais fixes. D'accord. Voilà, les frais fixes. J'ai vu aussi des appareils qui ont commencé à être développés chez nous parce qu'on a un custom center qui est très compétent, développé des produits du groupe une première année chez nous. On est un petit peu l'usine test pour après délocaliser ces productions, notamment en Espagne qui est un petit peu l'usine favorite du groupe. Et payé l'usine ? Et payé l'usine. Pour ma part, encore cette année, il y a eu des commandes assez importantes de produits pour des pays tels que le Qatar, des grosses commandes d'appareils qui pouvaient largement faire vivre l'usine pour plusieurs mois. On m'a demandé de transférer ces commandes pour l'usine espagnole pour qu'elles les produisent. On fait tout pour casser l'usine au profit des usines autres du groupe. Je vais donner la parole au syndicat. Premier truc, si tu me permets, François. Vas-y. À l'initiative de la CGT, sachant que ça va mal dans notre département et dans notre bassin d'emploi, on a proposé la création de ce qui s'affichait là, c'est-à-dire un collectif qui représente des boîtes qui ne seraient pas syndiquées, où il n'y a pas de syndiqués qu'on puisse mettre en commun. On essaye de faire des liens pour créer la lutte parce que la seule chose, ce n'est pas un reproche, c'est que le syndicalisme, c'est s'organiser pour la même cause, avec nos différences. C'est ça. Et tu vois, il y a des intervenants, mais je jette la pierre à personne, qui dit « moi j'étais au courant qu'il y avait ça, ça ». Tant mieux, mais quand on met tout ça dans la boutique et qu'on le met en commun, et qu'on se dit « c'est pas parce que toi t'es cadre, toi t'es ouvrier, et qu'on a des différences, on veut sauver notre famille, ça me fait chier un peu, mais notre boutique qui nous fait vivre, on coordonne les choses et on est encore plus fort. Donc le CSE a un peu de retard par rapport aux informations. Vous devez être tous acteurs, tous acteurs pour aider ceux qui sont au feu, ceux qui sont vos représentants, ramener les informations et contrer, parce qu'eux ils ont un rouleau compresseur, vous l'avez dit, il est énorme, ils écrasent tout, ils ont des pouvoirs. Politiquement, il faut qu'on s'engage sur le fait que, comment des boutiques qui font plus de 10% de chiffre d'affaires, donc il y a une raison politique, politique pas droite-gauche, mais politique mettre des choses en application. Je citerai les copains de GMS, la souterraine, ils ont déposé un projet qui dit les donneurs d'ordre ont la responsabilité de tous ceux qui font crever en dessous. Donc voilà, il y a des idées qu'on doit développer, où on doit se faire aider, François il est là, on a eu Fabien qui a aussi œuvré pour ça. Au niveau du département, alors, un représentant du département, un représentant de la métallurgie. Sur le département, ça va mal. Polstra, Vierzon, j'en oublierai, Polstra, Vierzon. Ce qu'ils fabriquent en même temps, Polstra, c'est le groupe de Chinson. Une Chinson, une Chinson, mais ils sont dans les joints. Je vous présente l'aéronautique. Industrie, métallurgie. Vignoux, l'ISI Aerospace, du groupe LISI, à Vignoux sur Baranjon, des composants de l'aéro et surtout ce qu'ils appellent des agrafes, des rivets qui fixent les tôles sur les carlingues. Rosière, Comatelec, anciennement l'ISI, nous, à FF, sur un accord de performance collective pour que nos dirigeants, qui sont tellement pauvres, quand ils arrivent en Jaguar, on devrait donner un ORTT pour les aider. Jean-Claude, il y a quoi d'autre ? Il y a TVI Bougo qui est menacé aussi. Voilà, Bougo, une mille... Chez FFDM Pneumat, neuf licenciements spécialisés dans les fraises dentaires. Plus fort, plus fort. Chez FFDM Pneumat, il y a neuf licenciements. Alors, FFDM Pneumat, ils sont spécialisés dans les fraises dentaires et dans l'outillage et outil volif que vous devez peut-être connaître. Polstra, oui, Polstra, il y a 23 licenciements chez Polstra. 793 licenciements en France sur 6800 salariés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore ? Que des boîtes qui n'ont pas de graves difficultés financières. Que des boîtes qui ont des carnets de commandes. Alors, pour certaines, à 3 mois, à 6 mois, pour d'autres, à 12 mois, et toutes bénéficiaires quand même. Parce que là, l'État est en train de débloquer des milliards d'euros et en fin de compte, ces milliards d'euros, c'est notre poignon. C'est de l'argent public et cet argent, il sert à fermer les sites et à payer nos licenciements. Donc, les milliards qu'il touche, le mot d'ordre était que c'était pour préserver, développer et maintenir l'emploi. Quoi dire ? Il faut aussi aller sur le poignon qui est distribué pour le CICE. Enfin, que ce soit de l'argent distribué ou des allègements de cotisation sur le CICE, la recherche, développement, il a été dit dans le discours, on a une vision sur les nouveaux procédés, être modernes dans le luminaire. Mais seulement, il y a du poignon qui est donné pour ça. Et ce poignon-là, il a été utilisé, ils ont développé des choses, mais ils ne vont pas avoir le fruit de ce qu'ils ont développé. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on nous enlève partout en France le travail, qu'est-ce qu'on va devenir ? Parce que même si ce n'est pas notre vocation de travailler, ça nous permet quand même, avec l'argent qu'on touche tous les mois, de notre travail, de vivre. Et si on n'a pas tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que, François, tu peux dire que quand on sera X millions de voleurs dans les supermarchés, ça sera... Parce qu'il faudra bien qu'on bouffe. On retire le boulot, donc il faudra bien qu'on élève nos enfants et puis qu'on fasse... Alors quand c'est dans un système rural, tu fais le jardin et tout ça, mais quand tu n'y arriveras pas, il faudra que tu bouffes. Donc quand on sera des voleurs dans toutes les positions. On aura en vision. Parce qu'on n'aura pas d'autres perspectives que ça. Les indemnités de licenciement, elles n'ont à avoir qu'un temps. Ça ne va pas durer longtemps, les indemnités chômage. C'est pareil. Mais ça ne redonnera pas un emploi. Ça ne redonnera pas un emploi. Parce que c'est ça le problème, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a pas de l'industrie. Là, hier, pour ce qui est de l'hôpital-ci du Cher, enfin Georges Sand, il a été fait une annonce. 92 lits a fermé. Le site de Chezal a rayé de la carte. 11 millions d'euros en moins de budget. Mais la direction est contente parce qu'elle va toucher un million d'euros supplémentaires pour cette transition, pour licencier les fonctionnaires qui rentrent. Voilà. Alors ça, sur deux ans. Mais bon, là, donc c'est fait. Ça veut dire que tout le sud du département va prendre très cher. C'est pas un bon mot avec le département, mais ça va prendre très cher. L'hôpital de Saint-Amand est clairement en danger. La clinique n'est pas en mesure de reprendre l'activité. L'ARS n'a qu'une envie, c'est de fermer les urgences. Ce qui va vous mettre gentiment quelqu'un du sud du Cher qui a besoin d'être hospitalisé. Pollution de faite, bon an, mal an, à une heure un quart, une heure bain, c'est un service d'urgence. OK. C'est vrai que toute la question de la santé, c'est une structure, c'est un structure aussi des services à la population. Donc c'est tout simplement pas vivable. Mais de notre part, et ça rejoint totalement comme un tel excès, comment est-il possible que des boîtes qui font du fric licencie ou délocalise ? C'est la seule question. Vous demandez une question. C'est-à-dire que... Le président de la République nous a dit il n'y a pas très longtemps qu'il faut relocaliser français. J'ai envie de dire allons-y, il faut nationaliser la production de cette entreprise-là, il faut que l'emploi reste et la production reste en France. Le fait de fermer une usine comme ça, c'est complètement contradictoire, non seulement avec les discours ambiants dont on connaît la duplicité, mais aussi fondamentalement avec ce qu'on peut attendre d'un monde différent. On demande à ce que ceux qui le font peut-être réduisent leurs prétentions pour que nous tous nous puissions vivre correctement. Je viens d'un endroit où votre histoire, on la connaît par cœur. Malheureusement, mais qu'une entreprise fasse 10 millions de bénéfices sur 90 millions de chiffres d'affaires est destinée quand même de licencier, on connaît chez Whirlpool, on connaît chez Goodyear, on connaît chez Magneti-Marelli, on connaît dans des grandes boîtes, dans des petites boîtes, on la connaît. Et je dirais, ça fait 20 ans que moi, comme journaliste, je l'observe et ça fait 40 ans que ça dure, ça a commencé dans le textile au milieu des années 1970, à peu près la même histoire. Donc, et avec, évidemment, la concurrence des travailleurs entre eux, vous, c'est avec l'Espagne essentiellement, possiblement l'Ukraine, le fait qu'il n'y aura pas de taxes frontières. Moi, je les réclame, je suis protectionniste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réguler le libre-échange. S'il n'y a pas de régulation, c'est, voilà, c'est le FOV qui a toute sa place. Mais, j'aurais, moi, vous proposer de déplacer le combat. Je n'ai pas prévu de vous dire ça, mais c'est de vous entendre aujourd'hui qui me fait avoir une analogie. De déplacer le combat sur le plan politique et de déplacer le combat sur le plan géographique aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, tant que vous vous battez contre les gens qui sont en face, eux, leur objectif, c'est de faire des profits. On leur permet de le faire en partant en Espagne. Pourquoi ils s'en priveraient ? Je suis désolé. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Par contre, le grand absent, c'est le politique là-dedans. C'est le politique qui, on a l'impression, est un espèce de ponce-pilade qui se lave les mains quand, comment ça se fait que Bercy a rencontré les dirigeants de l'entreprise et n'a pas rencontré les salariés ? Comment ça se fait que, quand ils rencontrent les dirigeants, le seul truc, ils ne regardent pas les profits qui sont faits, quels sont les types de production ? Est-ce qu'on en a besoin en France ? Et ainsi de suite. Il dit juste, ne faites pas ça avant les élections. J'ai en mémoire un autre déplacement d'une autre boîte qui était à côté de Clermont-Ferrand. Bon sang. Luxfer, bon sang. Ils se sont déplacés à Bercy et le gars de Bercy leur a dit, donc pareil, c'était les seuls à produire des bonbonnes à oxygène pour les pompiers et pour les hôpitaux. Donc voilà, le gars de Bercy leur a dit, qu'est-ce que vous voulez ? Les actionnaires, c'est comme un enfant, quand il a décidé de casser son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. Pardon ? On vous a dit si ? C'est eux qui vous ont dit ça ? Non, mon ancien chef nous avait dit que le groupe peut récupérer son jouet et j'avais dit à mon responsable qu'il faut faire attention de ne pas le casser. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer, il a cassé son jouet. Voilà, mais donc là, c'est... Donc, c'est pour moi, vous avez une occasion là, d'une bataille. Pourquoi ? Parce que on est dans un moment où ils nous ont servi tous des discours sur le fait qu'aller produire à l'autre bout du monde, c'était une folie. C'est Macron qui l'a dit ce printemps. Allez, qu'il y ait les masques, qu'on ne soit plus capable de les produire, ainsi de suite, tout ça est une folie. On nous parle de relocaliser à tout bout de champ. Vous, vous êtes l'incarnation du contraire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans ce temps-là, votre combat, il peut avoir une résonance qui soit autre. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, quand bien même à la fin, ça doit se terminer sur des négociations sur la supralégale et ainsi de suite, vous devez continuer à poser la question de principe. La question de principe, c'est est-ce que c'est normal qu'on fasse partir votre produit à l'autre bout de l'Europe ? Est-ce que c'est normal qu'un site qui a fait ça pendant 60 ans et qui est encore bénéficiaire ferme ? Vous ne devez pas renoncer à la question de principe. Quand bien même, vous savez, et je comprends que ça soit une position réaliste, qu'à la fin, ça risque de se terminer sur la négociation de la taille de l'enveloppe et de la taille de la serpillère avec des promesses de revitalisation, réindustrialisation, reclassement et formation, c'est des mots que je connais par cœur, quand bien même ça se termine comme ça, ce n'est pas une raison pour abandonner la question de principe. Et vous devez continuer, même si c'est avec l'arrière-pensée que derrière, ça va vous permettre de mieux négocier, mais vous devez continuer à ne pas céder sur la question de principe. À mon avis, c'est une erreur politique pour moi et c'est une erreur tactique même que de céder sur la question de principe de on veut continuer. On est 140 ici, on bosse bien ensemble, on veut continuer à bosser ensemble ici, notre vie, elle est ici et on ne veut pas que vous nous la brisiez. Je pense que sur le principe, vous ne devez pas céder, quand bien même ils passeront en force. Mais voilà. Et je veux dire, un déplacement géographique du combat. pourquoi ? Je me souviens, un été, je me suis rendu dans une usine qui se trouvait à Saint-Vincent-de-Mercuse, je pense que vous ne connaissez pas Saint-Vincent-de-Mercuse, mais si je vais à Saint-Vincent-de-Mercuse, si je vais à Saint-Vincent-de-Mercuse et que je leur passe au Saint-Florent-sur-Cher, ils ne connaîtront pas non plus. Et c'est tout le problème de ces petites boîtes, chacune dans leur coin. Là-bas, ils produisaient des barquettes en aluminium dans une entreprise qui s'appelait Ecopla. Et je passe un été, c'est ma sœur qui m'avait alerté parce qu'elle a pu de Grenoble et ils sont huit à vouloir fonder une société coopérative parce qu'ils se sont fait liquider par des fonds de pension et tout ça. Et je leur dis, mais attendez, tant que vous faites signer des pétitions à Saint-Vincent-de-Mercuse ou même que vous descendez jusqu'à Grenoble, personne n'en a rien à foutre. Tant que vous restez, je vous le dis comme ça, tant que vous restez à Saint-Florent-sur-Cher, personne n'en aura rien à foutre. Je vous le dis avec ma manière, il faut me la pardonner. Mais je leur dis, à un moment, il faut monter à Paris. Alors, ils ne sont pas montés à Paris avec les trucs de Macron, les car-Macron et tout ça, donc ce qui ne me ravissait pas, mais ils sont montés à Paris et ils sont allés devant Bercy et Ecopla est devenu à poser une question nationale. Pendant un temps, l'industrie, ce que devenait l'industrie, ce qu'on allait en faire, c'était synonyme de Ecopla. Moi, je pense que vous avez une possibilité pour que, parmi d'autres, avec Bridgestone, avec d'autres, mais parmi d'autres, Comatelec pose la question nationalement de ce qu'on veut faire de l'industrie. Et si vous voulez fonctionner avec des arrières-pensées, de vous dire qu'à partir du moment où ça devient ça, ça devient une question politique pour le gouvernement, qui ne peut plus s'en laver les mains, dire, les actionnaires, ils font ce qu'ils veulent dans leur coin. Si vous voulez fonctionner avec une arrière-pensée, vous pouvez vous dire aussi que ça va donner des choses autres en termes de taille de l'enveloppe derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense que là, vous avez l'occasion. Enfin, voilà. Moi, je vous propose ce que je pense que vous devriez faire. Mais après, vous allez dire que ce n'est pas ce que je veux emmerder Macron. Donc, bon. Non, mais je pense... Moi, je... Ce n'est pas Macron. J'ai écrit un bouquin, moi, sur les questions industrielles il y a 10 ans maintenant. Et Macron, il n'existait pas politiquement. Vous voyez ? C'était avant Hollande. parce que je suis... Pour moi, il est dramatique que pour l'emploi, mais il est dramatique pour nos souverainetés, il est dramatique pour la transition qu'on doit opérer, qu'on se prive de savoir-faire industriel, de machines, de compétences, et qu'on les laisse partir dans la nature de cette manière-là. Donc, voilà la question profonde qui est à poser. Et vous êtes l'une des boîtes qui peut permettre de poser cette question-là. Donc, voilà le déplacement que je vous propose. Mais alors, c'est à vous de vous organiser avec vos organisations et ainsi de suite. Mais je pense que vous avez la possibilité pour qu'il y ait une résonance nationale du combat de Comatelec. Quand c'est... On le disait, c'est... Voilà, vous fournissez des services publics et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a moyen. Je relancerai le débat si vous voulez là-dessus. Mais je vous donne une autre arme qui, à mon avis, est à sortir dans la période. C'est l'arme de l'homologation. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Un petit peu, pas trop. Bon. L'homologation, je veux dire, c'est Macron qui m'a informé qu'il y avait un truc qui s'appelait l'homologation. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui nous reste comme instrument après les lois El Khomri, Sapin, Macron et compagnie ? Qu'est-ce qui nous reste comme instrument pour s'opposer aux licenciements ? Macron était sur le parking de Whirlpool pendant la campagne présidentielle. J'étais au milieu d'eux. Et il veut dire ça. Il y a un ouvrier qui dit « Il faut se protéger, interdire les licenciements. » Et lui, il répond « On ne peut pas interdire les licenciements. » Et il dit « Je ne suis pas là pour faire des promesses en l'air. Mais je m'y engage sur le plan social. Il n'y aura pas d'homologation de complaisance si le niveau d'exigence n'existe pas, n'y est pas. » Vous voyez ? Et il dit ça. Il est sûr, toute manière. Il vous le dit « Non, mais c'est pas grave. Chacun reste sur le politique. » Premier point, il n'y aura aucune homologation d'un PSE qui n'est pas à la hauteur. Aucune homologation. Ça, c'est dans la main de l'État. Il n'y en aura pas. Ça veut dire que vous êtes en train de négocier les supralégales. Vous êtes en train de... Je ne sais rien. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que « Mais monsieur, écoutez-moi ! » Écoutez-moi un peu. Il y a un dialogue social. Ça n'est ni un candidat à la présidence de la République, ni le gouvernement, ni qui que ce soit qui va remplacer le dialogue social. Par contre, je peux vous dire que demain, le gouvernement, une fois le dialogue social fait, il homologuera ou pas. S'il n'y a pas un PSE qui est à la hauteur, il ne sera pas homologué. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas un point démagogique. Je ne vais pas vous dire que je nationalise le whirlpool. Ça n'est pas vrai. Ça ne serait pas la réponse à vos problèmes. Et là, moi, dans tout ce que vous avez dit, vous savez, là, vous êtes au milieu des vaincus de la mondialisation. Vous ne pouvez pas venir leur dire que la mondialisation et que l'européanisation, elle est bonne, alors qu'ici, dans le coin, on s'est pris des coups depuis 30 ans. On se prend les coups dans la tronche. Ça a commencé par le textile. Après, ça me sort de l'oreille et puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'il vient dire, là ? Il vient dire qu'il y a un outil qui existe, qui est la possibilité d'homologuer ou pas un plan social. Ça existe. L'État, il l'a. Donc, du coup, ensuite, je suis allé voir mon inspecteur du travail préféré, à savoir Gérard Filoche, pour ceux qui le connaissent, et qui m'a dit, oui, là, on a, dans la loi Sapin du 14 juin 2014, un résidu du droit du travail qui permet à la directe de s'opposer à l'homologation des plans sociaux. Maintenant, en même temps qu'il y a eu ça, me dit Filoche, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le grand directeur général du travail de l'époque qui était Combrexel est venu convoquer toutes les directes de France et leur a dit ce que je veux, c'est zéro refus de l'homologation des licenciements. Mais là, avec cette homologation, il y a une possibilité de le mettre au pied du mur et de mettre le politique au pied du mur. En dire, vous les acceptez les licenciements ou vous les refusez. Si vous les acceptez, vous signez l'homologation. Si vous les refusez, vous avez la possibilité de refuser cette homologation-là. Dernier point là-dessus, c'est qu'ensuite, quand a été racontée l'histoire de Whirlpool dans les médias, cette phrase a toujours été éclipsée. C'est-à-dire que quand on entendait Macron, il disait « Moi, j'ai dit la vérité à Whirlpool. Est-ce que j'ai dit « On va tous vous sauver, on va garder l'entreprise ? » Non, j'ai dit « Ceux qui vous disent ça vous mentent. » Mais il n'a été rappelé que sur le parking de Whirlpool, Macron avait dit « Si ça ne va pas le plan, il n'y aura pas d'homologation. » Pourquoi ? Parce que ça venait sortir le politique de la fatalité. Le politique, il préfère dire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement, c'est le marché, la mondialisation, vous comprenez mes pauvres dames, vous voyez ce que je veux dire. Et là, Macron disait « Si, si, on a un instrument, c'est on peut refuser l'homologation. » Et je pense que ici, chez Mokko Matélek, mais de manière plus générale, c'est peut-être un instrument dont on a intérêt de se saisir pour mettre le pouvoir politique au pied du mur en disant « Alors, vous acceptez ou vous refusez, mais vous avez votre mot à dire là-dessus. » Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi, en tout cas, si vous décidez de maintenir la bataille de principe, j'aiderai à donner une résonance nationale à votre combat avec Mokko Matélek, voilà, on peut être un point d'appui. « Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez faire à l'Assemblée nationale ? » Je n'ai qu'un pouvoir de parole, moi. Le seul arme que j'ai, c'est le verbe. C'est venir poser des questions dans l'hémicycle, c'est d'intervenir dans les médias en disant « Vous voyez, ils ne veulent pas, ils continuent à laisser partir et ainsi de suite. » Mais je n'ai pas d'autre arme, évidemment, que le verbe. Voilà. Je vous remercie en tout cas. François, tu vas avoir Xavier Bertrand à tes côtés bientôt parce que... Si on parle sérieusement dans les alliances de circonstances, c'est parce que pour être fort, on est dans un temps qui est un temps particulier où ils se sont engagés très fortement sur ce terrain-là qui fait qu'ils peuvent être mis en contradiction avec eux-mêmes. Donc, ce n'est pas inintéressant. Je ne dis pas que c'est gagné. Je vous dis la vérité, je ne devrais pas, mais je crains de repasser ici et qu'il n'y ait plus de production. Vous voyez ? Mais maintenant, la bataille, elle mérite d'être menée et de toute façon, il y a des questions qui sont des questions d'ordre matériel. C'est qu'est-ce que vous allez avoir ? Comment vous allez remplir votre frigo ? Comment vous allez faire le plein de gasoil ? Est-ce que vous aurez un ou deux ans de reclassement ? Bon, ce sont des batailles importantes et qui engagent votre avenir, qui engagent celui de votre famille. Je vais dire un truc comme ça, mais il y a aussi une bataille qui est de l'ordre de l'orgueil. Est-ce qu'on se laisse piétiner ? Est-ce que eux qui engrangent les millions, on doit les autoriser à nous traiter comme ça ? Et là, il y a aussi quelque chose qui n'est pas du domaine seulement du carnet de chèques, mais qui est du domaine de l'âme. Moi, devant mes enfants, devant ma famille, devant ma ville, je ne me laisserai pas traiter comme ça. Mais après, chacun le vit comme il veut dans son existence, mais moi, je refuse qu'on nous marche dessus. Merci à vous, en tout cas. C'est vraiment ça notre possibilité, c'est d'être ensemble. Les fours rosières. Comme, oui. Mais bon, après, là, je ne vais pas vous relancer dans un discours, mais si on rentre dans leur truc de compétitivité, à partir du moment où on met le doigt dans l'exigence de compétitivité, on est cuit. Ce qu'il faut maintenant, bon, allez, je fais mon... mais il faut se protéger. Si on ne se protège pas, on est forcé d'aller vers le dumping social, fiscal, environnemental pour être compétitif. On n'a plus le choix. Donc, c'est de considérer que ce n'est pas qu'il ne faille pas de concurrence. On peut dire un peu de concurrence, c'est un stimulant, beaucoup de concurrence, c'est un poison. Et aujourd'hui, la concurrence est devenue, qui est complètement déloyale, est devenue un poison pour la société française. Voilà, donc, voilà, mais, je veux dire, la clé de voûte de l'Union européenne, c'est le camion. L'Union européenne, elle tient sur ces 20 000 km d'autoroutes construites qui permettent de transporter, du coup, super vite des fours qui vont être produits en Turquie pour être vendus en Hollande. Vous voyez, je ne sais pas. Et si jamais vous aviez, c'était beaucoup plus lent, la lenteur, c'est un coût. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu construire des autoroutes. C'est pour ça qu'il, bon, voilà, il faut que j'y aille, donc si je me lance sur un discours que je refais mon bouquin, on n'a pas terminé. En tout cas, une photo, une photo si vous voulez. En tout cas, voilà, si vous voulez porter ce combat à Paris, mais je vous le dis, tant que vous restez dans votre coin, je crains qu'ils n'en aient pas grand-chose à secouer, quoi. Voilà, donc, il faut déplacer. Malheureusement, tous les pouvoirs, ils sont à Paris. Le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir économique, tout est à Paris. Donc, si jamais on reste dans notre coin, c'est un picard qui vous parle, mais si jamais, si jamais, un moment, on ne monte pas à la capitale, c'est comme si on n'existait pas dans leur horizon. Pour eux, on n'existait pas, on est invisibles. À part quand c'est Bridgestone, c'est 863 emplois d'un seul coup, et on dit, oula, ça peut péter sérieusement, mais sinon, on n'existe pas. Donc, il faut se rendre visibles, il faut se rendre existants. Éventuellement, peut-être en allant voir les Bridgestone aussi, l'union fait la force. Monsieur le président, je suis conseiller municipal d'opposition à cette ville. Il s'agit de la commande publique, c'est-à-dire que la décision des élus, elle est capitale pour faire fonctionner cette usine. Si on aurait un pouvoir qui serait au moins interventionniste, il serait clair que Bercy pourrait dire au PDG, écoutez, vous voulez vous en aller de France, il y a 36 000 communes en France, ce sont vos clients, demain, nous, on va faire en sorte que ce ne soit plus vos clients. Tu sais que le code des marchés publics, moi je suis fonctionnaire, délégué syndical aussi dans la fonction publique, et un truc qui me fait bondir depuis que j'y suis, quand tu fais un appel d'offre, donc pour dépenser de l'argent public, tu es tenu à faire des choses carrées, et tu n'as pas le droit de mettre de préférence locale, le critère local est interdit. Je sais, parce que dans la loi sur les états généraux de l'alimentation, on voulait introduire que quand les cantines elles s'approvisionnent, ça soit dans un rayon de 50 km ou quelque chose comme ça, et on nous avait répondu que ça a retiré le droit de la concurrence et qu'il fallait que le paysan portugais puisse fournir la cantine de notre coin à égalité avec... Mais bon, ça je pense que c'est l'un des trucs sur lesquels il faut... Je veux dire, si on ne désobéit pas à Bruxelles, on ne fait rien. C'est un peu technique, mais voter une loi qui permette le critère local. C'est simplement le critère local il va contrevenir aux directives européennes. Donc là, voilà. Parce qu'actuellement, j'en parlais avec l'élu, Claude, qui a dit qu'il faut commander chez eux, donc je lui ai dit que tu ne peux pas le faire. Je sais qu'actuellement, des fois, ça se fait en loose day, c'est-à-dire qu'on met des critères de délai, comme ça, on se dit que les délais seront mieux. Mais je veux dire, il faut mettre les pieds dans le plat pour moi et dire clairement que tu ne peux pas dire qu'il faut du Made in France, qu'il faut du local, et par derrière, avoir des lois qui... Mais ça, c'est sûr que c'est aller heurter les traités européens. Il faut y aller. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bon, écoutez, mais ça, c'est à vous, entre camarades, de l'organiser. Mais moi, je serai là comme soutien, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Déjà, on voudrait remercier tout le monde pour la présence. Merci de votre soutien. Pour le soutien. Au niveau des salariés, essayez de rester au maximum motivés. il faut qu'on reste unis. Comme à Télex, ça a toujours été une famille. Il faut qu'on le reste jusqu'au bout. Et à aujourd'hui, les salariés sont en grève depuis une semaine. C'est très difficile. Mais si on veut obtenir un minimum de ce qui nous est dû, il faut qu'on continue. Mais on lance un appel à l'aide. On a besoin d'une aide financière. On a besoin d'une aide comme monsieur Ruffin. On a besoin d'aide. Mais il faut qu'on reste unis et qu'on tienne bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ascubas non se paran.